Salut les manchots, comment sauvegarder TundeBurn? Il est possible de sauvegarder ses mails et ses comptables d'une façon simple et rapide. Pour cela, il ne faut pas lancer le logiciel TundeBurn. Le plus simple est d'éteindre l'ordinateur, de le redémarrer et surtout ne pas lancer la messagerie TundeBurn. Ensuite, il suffit d'aller dans l'explorateur de fichiers. Je vais dans le fichier .TundeBurn. Le fichier .TundeBurn est un fichier caché qui se trouve dans votre dossier personnel. Il va falloir cocher l'option afficher les fichiers cachés. Recherchez l'option dans votre navigateur de fichiers. Je recherche l'option afficher les fichiers cachés qui n'est pas ici. Afficher les fichiers cachés. L'option est ici. Je vais cocher l'option pour afficher les fichiers cachés. Ici, nous avons un fichier qui s'appelle .TundeBurn. C'est ici que se trouvent vos mails et tous les paramètres de votre logiciel TundeBurn. Vos contacts aussi sont sauvegardés dans ce dossier. Je sélectionne le fichier, je fais un clic droit et je fais copier. Je vais ensuite brancher ma clé USB .XData. Je branche ma clé USB. La clé USB est apparue. Dans ma clé USB .XData, je fais un clic droit et je fais nouveau dossier. Et je vais créer un dossier en majuscule. Sauvegarde .TundeBurn. Et je fais créer. Bien le mettre en majuscule pour bien le différencier du fichier .TundeBurn qui est un fichier caché. Ensuite, je vais dans le dossier. Je fais un clic droit et je fais coller. Le fichier .TundeBurn est collé. On le voit ici. Je patiente tranquillement pour être sûr que les données soient écrites. Une fois les fichiers copiés, je peux revenir en arrière. Alors attention, si l'option qui se trouve ici afficher les fichiers cachés n'est pas cochée, je fais un clic dans mon dossier sauvegarde .TundeBurn et le fichier a disparu. Alors ici, pas de panique. Il faudra juste penser à cocher l'option afficher les fichiers cachés. Et voilà pour la procédure pour sauvegarder le fichier. Ensuite, nous allons voir comment il est possible de l'utiliser. Alors, si vous êtes sur le même système, il n'y a pas de souci. Vous retrouvez votre dossier personnel. Pour faire simple, il suffit de le remplacer par le fichier .TundeBurn que vous avez sauvegardé. Ainsi, votre configuration de votre boîte mail TundeBurn, vos contacts et vos mails vont réapparaître lorsque vous allez lancer le logiciel messagerie TundeBurn. Maintenant, nous allons voir qu'il est possible aussi de l'utiliser sur un autre système. Ici, je vais éteindre mon ordinateur et lancer une autre distribution qui se trouve sur mon ordinateur. Un autre système d'exploitation qui s'appelle Debian Facile. Pour cela, je vais éteindre mon ordinateur et je vous retrouve dans quelques zones sur la Debian Facile. Je vous retrouve maintenant sur une Debian Facile, donc un autre système d'exploitation qui est basé aussi sur Debian. Bien sûr, il faudra utiliser le même nom d'utilisateur. Mon nom d'utilisateur, c'est Mickael, mais vous allez voir que c'est compatible et je vais maintenant aller chercher ma sauvegarde TundeBurn. Pour cela, je vais aller dans l'explorateur de fichiers qui se trouve ici. Comme on le voit ici, je suis bien dans mon dossier personnel. Mon dossier personnel, c'est Mickael. On retrouve la même architecture, bureau, documents, images. Je vais ensuite afficher les fichiers cachés. Afficher les fichiers cachés. Comme on peut le voir ici, je n'ai pas encore utilisé TundeBurn et je n'ai pas de fichier caché.TundeBurn. On peut le vérifier. Pas de fichier caché.TundeBurn. Pour cela, je vais aller sur ma clé USBXData. Un double clic, je vais dans ma sauvegarde TundeBurn. Et là, je vais chercher mon fichier caché. Je fais un clic droit et je fais copier. Je retourne sur mon dossier Mickael, qui est mon dossier personnel. Je fais un clic droit et je fais coller. On le voit ici, le fichier est copié. Le fichier a été copié. Il me suffit ensuite de lancer le logiciel TundeBurn, qui est installé par défaut dans la Debian Facile. Je vais dans Internet, Internet, Messagerie, TundeBurn et je vais pouvoir lancer la messagerie TundeBurn. Mais avant de lancer la messagerie TundeBurn, je vais vous montrer que c'est bien la sauvegarde qui est présente. Pour cela, il faut que je désactive mon réseau. Je vais désactiver et se déconnecter. Ici, je n'ai plus deux connexions réseau. Donc, je n'ai plus Internet. On va le voir ici. Le réseau est déconnecté. Pour cela, on va lancer l'explorateur du fichier et nous allons voir que, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Je n'ai plus Internet. Donc, comme je n'ai plus Internet, avec ma messagerie, si je la lance, on va bien voir que c'est ma messagerie et ma sauvegarde qui est lancée et non pas une connexion Internet qui va m'afficher mes messages qui sont dans ma messagerie. Je lance la messagerie. La messagerie est lancée et comme on peut le voir ici, tous mes courriers sont présents. Mes courriers de Librequin Perlé. Je peux consulter mes mails. Pas de souci. Tout est sauvegardé. Nous pouvons le voir. Nous avons bien sauvegardé la messagerie TundeBurn avec tous vos mails et vos contacts. Ici, je n'ai pas Internet d'activé. Je n'ai toujours pas, même si je vais sur Google.fr, Librequin Perlé, rien ne fonctionne puisque Internet n'est pas connecté. Maintenant, je vais vous montrer qu'il est possible de sauvegarder que vos contacts. Pour cela, il suffit dans les adresses. Ici, je viens juste d'importer le carnet d'adresse Fanu et le carnet d'adresse Michael. Dans la sauvegarde de tout à l'heure, ils n'étaient pas présents. Donc, ils ne sont pas présents sur la Debian puisqu'ils n'étaient pas dans le logiciel. Je viens juste de les importer maintenant. Je vous montre comment ça se passe. Je sélectionne le carnet d'adresse Michael. Je vais aller dans Outils et je vais faire Exporter. Je vais l'exporter sur le dossier Data et je vais le mettre dans le dossier Sauvegarde TundeBurn. Je fais Enregistrer. Je fais Enregistrer. Le fichier carnet Fanu a été sauvegardé. Je vais faire la même chose avec le carnet Michael et je fais faire Exporter. Je sélectionne Enregistrer. Je ferme maintenant le logiciel. Je vais dans l'explorateur de fichiers. Je vais sur ma clé USB et dans le dossier Sauvegarde, nous avons bien le carnet d'adresse Fanu et le carnet d'adresse Michael. Nous allons maintenant lancer le système d'exploitation Debian Facile. Pour cela, je vais éteindre l'ordinateur, le redémarrer et je vous retrouve sur Debian Facile. Je vous retrouve maintenant sur la Debian Facile et nous allons voir que nous allons pouvoir importer les contacts. Pour cela, j'ai bien désactivé Internet. Je n'ai pas de réseau Wifi. Je vais le vérifier avec le logiciel Firefox qui se trouve ici. Comme vous le voyez, je n'ai pas Internet. Je vais donc lancer le logiciel qui s'appelle Firefox Client de Messagerie et nous allons voir les contacts. Comme je vous l'ai précisé, dans la première sauvegarde, je n'avais pas mis mes contacts dans le logiciel Thunderbird pour le sauvegarder. Mais bien sûr, si vous sauvegardez le point Thunderbird, vos contacts sont sauvegardés. C'est juste pour vous montrer. Il est possible d'importer les contacts indépendamment. Je vais donc apporter mes contacts. Pour cela, je vais aller dans le carnet d'adresse. Je fais suivant. Je laisse la sélection par défaut et je fais suivant. Ensuite, je vais bien sûr sur ma clé USB qui se trouve ici sauvegarde Xdata sauvegarde. Je retrouve mon carnet d'adresse qui se trouve ici et je fais ouvrir et je valide par OK. Voilà, le carnet d'adresse a été importé. On le retrouve ici. On attend quelques secondes qu'il fasse sa mise à jour et voilà la mise à jour a été effectuée. Je peux importer l'autre carnet d'adresse qui se trouve ici. Je fais suivant. Je laisse la sélection par défaut et je valide Mickaël et je fais ouvrir. Il importe, je valide par OK. Il importe donc le deuxième carnet d'adresse. Et voilà, j'ai donc les adresses personnelles et je reviens sur Mickaël. Voilà, il faut attendre un petit peu le temps du rafraîchissement. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. A très bientôt. Kenabo.